Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un gros gros unboxing puisque c'est le premier partenariat Diamond Painting que vous voyez sur cette chaîne. J'ai été contactée par le site GBFKE qui est une boutique localisée en Chine de Diamond Painting et d'accessoires de DP. Et du coup, ils m'ont proposé de choisir pour une trentaine d'euros de produits et voilà, j'ai juste noté là sur le paquet pour ne pas m'y perdre parce que j'ai plusieurs unboxing à vous faire. Du coup, j'avais juste ouvert tout simplement parce que je l'ai reçu tellement vite que je me suis dit c'est impossible que ce soit ça. Et voilà, je n'ai pas déballé les toiles ni rien. J'ai vraiment juste ouvert pour vérifier si c'était ça et j'ai halluciné puisque si je prends mon petit carnet, on a eu un premier contact par mail le 23 décembre et j'ai reçu un mail d'expédition de ma commande entre guillemets, étant donné que c'est un partenariat donc je n'ai pas acheté ces produits. Le 25, donc deux jours après les premiers contacts par mail, mes choix étaient expédiés. Donc le 25 décembre, le jour de Noël, ça partait. Je l'ai reçu le 31 décembre. Oui, six jours. Si je ne m'abuse, j'ai juste halluciné. Je me suis dit, ok, c'est trop cool. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi un petit peu de tout. Vous savez que je préfère les diamants carrés, enfin les toiles en diamants carrés, mais je me suis dit, autant si on teste un site de diamant painting, autant tester tout ce qu'on peut tester, en fait, toutes les sortes de diamants, tout. Voilà, j'ai vraiment voulu tester un petit peu tout. Des toiles un peu plus grandes, des toiles plus petites, enfin vraiment pour qu'on ait un aperçu et que je puisse vous donner mon avis sincère et honnête en fait sur cette boutique et sur la qualité de chaque produit que je vais tester. Je tiens à préciser qu'il n'y a pas de rémunération derrière ça. Le seul deal est que je vous fasse cette vidéo unboxing, tout simplement. Il n'y a pas les liens que je vais vous mettre de chaque toile parce que je vais vous mettre les liens pour, si vous voulez, ne pas prendre 10 ans à trouver ce que j'ai reçu sur leur site, je vais vous mettre les liens, mais les liens, il n'y a pas d'affiliation, c'est-à-dire que je ne reçois pas d'argent ou de bon de réduction ou de quoi que ce soit si vous achetez via ces liens. Voilà, je n'ai aucun avantage à part avoir reçu les produits gratuitement, ce qui est déjà énorme. Voilà. Si jamais un jour ça change, si jamais il y a des liens d'affiliation, des choses, je vous le dirai, là, ce n'est pas le cas, il n'y a absolument rien du tout, du tout, du tout. Je n'ai pas été payée ni rien, donc voilà, je suis toujours honnête et sincère. J'accepte tellement peu de partenariats que je suis toujours très transparente là-dessus et je vous donnerai bien entendu mon avis sincère et honnête si la qualité est naze, je vous le dirai également. Si j'ai accepté, c'est parce que j'avais déjà entendu parler de ce site sur YouTube, je sais que c'est un site de confiance au niveau de l'envoi, ils sont rapides, au niveau des toiles apparemment, le rendu est super beau et tout, les prix sont très attractifs, on peut trouver des prix similaires à AliExpress, voire parfois moins chers quand ils font des promos et ils en font très régulièrement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Donc ils sont basés en Chine, donc il n'y a pas de dropshipping là-dedans. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Qu'est-ce que je peux vous dire ? Oui, donc surveiller parce que c'est vrai qu'il y a des promos très régulièrement. Là, quand j'ai pu choisir dans mes 30 euros ce que je voulais, il y avait des promos assez intéressantes. J'ai tout noté bien sûr dans le carnet, donc je vais pouvoir vous dire les prix, la taille de chaque truc, enfin bref, on y va ! Je pense que j'ai assez blablaté, ça fait combien ? Oui, 3 minutes 40 ? Mais voilà. En sachant que j'ai été contactée aussi par un autre site et que j'ai accepté, parce que pareil, c'est un site dont j'ai entendu parler et je sais que c'est un site de confiance. Là, j'ai choisi, dans l'autre site, ils m'ont proposé de choisir 50 euros. Donc, ce que j'ai fait, c'est que quand on va me proposer un certain montant comme ça, je vais toujours prendre quelque chose pour vous, pour vous faire gagner sur mon compte Instagram Angélique Diamant Painting. Parce que si on me propose ces partenariats, c'est parce que vous êtes abonnés à ma chaîne, c'est parce qu'il y a une certaine visibilité pour eux. Tout n'est pas gentil. Enfin, je veux dire, c'est gentil de leur part de me proposer, mais il y a un certain intérêt derrière, ce qui est tout à fait normal. Donc, du coup, comme c'est grâce à vous, à chaque fois, je choisirai, quand le montant sera assez intéressant et que je pourrai prendre plein de choses, je choisirai toujours un ou deux trucs pour vous. Et ce n'est pas le cas dans ce paquet-là, mais c'est le cas dans le prochain, tout simplement parce que je n'y avais pas pensé dans ce paquet-là. Donc, c'est le cas dans le prochain partenariat que je n'ai pas encore reçu. C'est tout récent. Donc, du coup, je vous ferai pareil un unboxing et je vous montrerai les deux petites choses que j'ai choisies pour vous que je ferai gagner sur mon Instagram, donc, Diamond Painting, quand j'aurai atteint les 1 000 abonnés et on est tout proche parce que je crois qu'on est à 940 et quelques. Allez, c'est parti. Donc, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos et on va déjà tout enlever. Comme ça, ça sera fait. Je l'ai reçu. Là, je filme. On est le 4. Je peux filmer puisque Arthur est retourné à l'école. Donc, c'est plus calme. Et du coup, du coup, du coup, du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, comme je l'ai reçu le 31, ça fait déjà, du coup, 4 jours, j'ai été trop pressée. Alors, le paquet est vide. Donc, il y a 4 toiles et un accessoire. Donc, 1, 2, 3, elle est épaisse, celle-là, et 4, qui n'est pas celle-là. C'est comme ça que j'ai reconnu que c'était le paquet du partenariat parce que celle-ci n'était pas emballée dans un sachet. Et un petit accessoire. Alors, on va commencer par quoi ? On va commencer par celle qui est déballée. Alors, je mets ça de côté. Tac ! Je suis super surexcitée et je suis contente, en fait, d'avoir été contactée. Ça fait toujours plaisir parce que moi, en fait, ça va me permettre de vous faire plein de vidéos et vous savez que mon objectif 2021 est de vous faire plein, plein de vidéos et notamment sur le diamond painting, des unboxings, des blabla d'épée, des concours, enfin, vraiment plein de choses sur le thème du diamond painting. Et du coup, c'est vrai que le fait d'avoir été contactée et peut-être que ça sera encore le cas au cours de l'année va me permettre de tester plein de choses avec vous et de pouvoir vous faire plein de vidéos. Et ça, c'est cool. Et avec moi, vous pouvez être tranquille. Mon avis sera toujours sincère et honnête même si je reçois les trucs gratuitement. Voilà. Alors, première toile. Vous allez voir, mes choix ne vont pas vous étonner. Donc, c'est une 50 par 40. Alors, alors, attendez, j'ai fait tomber le toolkit. Hop. Donc, je ne sais pas si vous allez voir, je vais peut-être vous la mettre à votre part pour vous. Là, vous allez peut-être voir mieux, je ne sais pas. Il s'agit du de réponse. Est-ce que vous voyez le rendu est pas... j'aurais préféré qu'elle soit plus grande. Alors, on n'a pas le choix des tailles, mais on a un énorme choix en fait de toile. En fait, ouais, non, vous n'allez pas... Ça sert à rien, je vous montre la miniature parce que vous n'allez pas voir. Il n'y a pas de fiche de suivi dans les petites toiles comme ça. Mais en fait, on a les loupiottes de réponse dans le ciel et on a réponse et fling qui sont dans la barque avec toute une verdure derrière. Mais j'ai l'impression que ça va être hyper pixelisé. Pourtant, c'est une 50-40, mais c'est vrai que l'image était tellement détaillée, c'est un grand paysage. Je pensais que le rendu allait être plus détaillé. Alors, c'est pas de la faute en soi de la boutique, c'est juste... Je pense qu'ils auraient dû la proposer en plus grande taille en fait. Parce que là, donc c'est 50-40 et c'est vrai que comme l'image était hyper détaillée, elle aurait mérité peut-être d'être en 70-80 minimum. Mais alors, on va quand même regarder. On voit la qualité... Alors, je vais essayer de vous montrer la qualité des symboles. Est-ce que vous allez voir ? Voilà, l'impression est nickel. C'est pas flou. Franchement, il n'y a aucun souci là-dessus. L'impression est nickel, nickel. Au niveau de la colle, alors on va regarder si ça colle bien. Nickel. Ça colle hyper bien. La toile est hyper belle. Le papier transparent permet qu'il n'y ait pas de rivière. Donc ça, sur ça, on est tranquille. Là, vous voyez des plis, mais c'est juste les plis du papier. la toile est en excellent état. Il n'y a vraiment pas de souci malgré le fait qu'elle ait été roulée. Donc ce sont des diamants carrés. Je ne vais pas tout déballer parce que comme on a quatre trucs à découvrir, je vais vous montrer un aperçu des couleurs. Est-ce que vous allez voir ? Pas mal de couleurs sombres quand même. Un petit peu de rose violet. Un petit peu de bleu et de vert. Oh, je n'arrive pas à viser. Voilà. Bleu, vert. Voilà. Là, on a aussi un petit peu des couleurs claires. Je pense pour les lampes, enfin pour les luminaires et les visages. Mais ouais, ils auraient dû en fait la proposer en plus grand, je pense, pour que ça soit encore plus détaillé. Voilà. Donc ça, c'était la première. Ah oui, et le toolkit, toolkit de base avec la petite barquette verte, le petit pain et le style. Voilà. Donc cette toile-ci, il faut vous dire les prix de base et le prix avec la promo qu'il y avait lorsque j'ai fait mon choix sur le site. Après, les prix du coup auront peut-être changé parce que je ne sais pas si la promo sera toujours valable. Mais il y en a très très régulièrement. Donc n'hésitez pas à regarder. Du coup, DP carré, réponse 50-40. Je l'ai eu à 9. Enfin, je l'ai eu. Elle était à 9,99 au lieu de 28,99. Donc voilà. Moins de 10 euros pour une 50-40. Je trouve ça hyper raisonnable. Même si c'est vrai que cette image-là aurait mérité qu'elle soit en plus grand. Mais en tout cas, la qualité de l'impression, je suis en train de regarder, la qualité de l'impression des symboles et tout est nickel. Franchement, il n'y a pas de souci. Enfin, c'est vraiment très... C'est vraiment très propre. Voilà. Hop. Alors, attendez. Hop. Je renroule la chose. Hop. Je remettrai dans les sachets après parce que sinon... Sinon, ça va faire un bruit monstre. Alors ensuite, on va prendre l'autre grande comme ça. C'est parti. Est-ce que je vais réussir à ouvrir ? Je ne sais pas. Je suis équipée. Je suis sur-excitée de découvrir en vrai, en fait, ce que rend de l'étoile que j'ai choisi. Alors. Tac. Donc... Ah oui, ok. Je le vois. Alors, c'est une 45 par 45. Donc, celle-ci, je ne l'ai pas prise très grande. Mais je voulais un petit peu de tout. Donc, c'est fait exprès. Et puis, je ne veux aussi pas toujours prendre des très très grandes parce que sinon, c'est très long à faire. Et mon but aussi est de vous partager et de faire ce que je reçois, en fait. de ne pas mettre 30 ans à les faire. Alors, est-ce que je vais arriver à la sortir ? J'ai éclaté le paquet. Ce n'est pas grave. Donc, il me semble que c'est une toile avec des diamants ronds. C'est quoi ? Je ne sais pas ce qu'il y a là. Un truc qui s'est glissé sous le papier. Donc, c'est un papier... Allez, c'est grand. 45, 45. Je ne m'imaginais pas... Je ne voyais pas c'est aussi grand. Le toolkit. Et du coup, je vais vous montrer... Oh, elle a l'air trop, trop belle. Regardez-moi ça. Attendez, parce que le papier s'enlève. Est-ce que vous allez voir ? Oui, je pense. Il s'agit du coup... Donc là, on a Totoro sous forme de... Oui, vous voyez bien la caméra avec le recul. Je vais peut-être dézoomer un peu. Voilà. On a en fait une espèce de poupée russe en forme de Totoro et à l'intérieur, on a plein de petits personnages connus des films Ghibli. Voilà, de petits bonhommes, de petits personnages. Moi, j'adore les dessins animés de Miyazaki. Donc, du coup, j'ai choisi cette toile-là en diamant rond. Oui, c'est exceptionnel pour moi. Mais je voulais... Voilà, comme je vous ai dit, je veux tout tester. Et 45-45, donc elle n'est pas très grande et je pense que ça peut se faire très rapidement. Donc, les symboles sont hyper clairs, hyper... On voit clair. Voilà. Par rapport à la toile de Noël que je suis en train de faire où les symboles sont tous foncés, là, vous voyez, tout est très clair. Du coup, c'est hyper lisible. Par contre, le H, je vais en bouffer dans le fond. Ça doit être du blanc ou du crème. Est-ce que vous allez voir la qualité d'impression des symboles ? Ouais. Je pense que vous voyez, c'est nickel. Très propre. Je ne sais pas si vous voyez que le papier transparent est pailleté. Je ne sais pas si ça ressort à la caméra. Mais le papier transparent, il est tout pailleté. C'est super joli. Donc voilà, la qualité est nickel. Franchement, elle est hyper propre. On va regarder si elle colle bien. Alors, là, vous avez les DMC sur le côté, donc ça, c'est cool. Alors, on va soulever un coin si j'y arrive. Ouais, ça colle hyper bien. Vous pouvez l'entendre. Tac, elle est super jolie. Je voulais une petite en rond pour tester. et elle est super jolie. Comme ça, ça va me changer des carrés et comme les ronds se posent plus rapidement, je ne mettrai pas 30 ans à la faire. Voilà, donc on a les diamants qui sont là. Oh, elles sont trop belles les couleurs, regardez. De toute façon, les couleurs de cette toile sont toutes pastelles. Là, il y a la plume. Celle-là, c'est un rose pâle. Je ne sais pas si vous voyez. C'est peut-être la couleur du fond d'ailleurs parce que c'est un gros paquet. Ça doit être la couleur du fond. C'est un rose, un vieux rose. Ouais, je pense que vous voyez bien. Et il y a plein de belles couleurs. Elle va être trop, trop cool à faire, celle-là. Voilà. Donc, c'est tout rangé dans des sachets zip numérotés. Ça, c'est cool. Et tout le kit de base avec la petite barquette verte, des petits sachets zip, le stylet et le petit pain de colle. Voilà, je suis super contente. Elle est magnifique, celle-là. pour vous dire son prix. Alors, la toile des perrons Ghibli 45,45, 5,99 €. Ouais, je trouve que c'est hyper pas cher. Hyper pas cher. Pour une comme ça, même sur AliExpress, je ne suis pas sûre que vous en trouvez des comme ça à ce prix-là ou alors peut-être vraiment à ce prix-là, je ne sais pas, mais la qualité est super belle. Le fait que ce soit le papier transparent, vous êtes tranquille avec les rivières, vous n'en avez pas. Donc voilà, 5,99 € au lieu de 13 €. Donc, il y avait également une promo. De toute façon, il y avait des promos sur tout le site quand j'ai choisi. Donc, c'est cool. Hop ! Je vais poser ça là. Il ne faut pas que je mélange les diamants et tout parce que je me connais, je suis capable. Comme il n'y a pas de fiche de route dans les paquets de diamants. Hop ! On va regarder le petit accessoire, ça va nous faire une pause. Donc, si jamais je suis contactée par d'autres sites, je choisirai toujours un petit accessoire pour pouvoir tester pour pouvoir tester aussi les accessoires. Donc là, j'ai choisi ce petit stylet qui est normalement lumineux. Donc déjà, il est trop mignon. Et alors, je ne pense pas qu'il y ait... Ah, s'il y a des piles. J'allais dire, je ne pense pas qu'il y ait des piles dedans. Mais si. Donc, il éclaire hyper fort. Donc du coup, la lumière est concentrée sur le bas. Je ne sais pas si vous allez voir. Et est-ce que... Je vais essayer de vous zoomer. Est-ce que vous voyez que ça fait une petite lumière ? Ça fait un petit point lumineux vraiment... Voilà. À l'endroit où vous allez poser vos diamants. Du coup, ça peut peut-être être pas mal. Je voulais vraiment en tester un depuis longtemps puis je me suis dit c'est l'occasion. Ça peut vraiment être pas mal pour ceux qui ont besoin comme moi d'avoir pas mal de lumière pour diamanter. Je pensais pas qu'il y avait des piles déjà dedans mais c'est cool. Voilà. Il fonctionne super bien. Et il est trop mignon. Voilà. Il est trop trop beau. Tac. Est-ce que j'ai... Le bouton est assez dur mais bon, au moins, on ne l'allume pas sans faire exprès ou on l'éteint pas sans faire exprès en le manipulant. Alors, ce petit stylet était à 99 centimes. Ouais, même pas un euro. Au lieu de 2,99 euros. Voilà. Et je crois qu'il y avait d'autres modèles. Je suis plus sûre. Du coup, je testerai et puis on verra si vraiment c'est pratique ou pas. Je sais que pas mal de personnes ont testé et... Alors, il y en a qui sont adeptes et il y en a non. Donc du coup, je pense que ça dépend vraiment des personnes. Mais voilà, pour le prix, je voulais vraiment tester et je le trouve super joli. Ensuite, il nous reste deux petites choses cette chose-là. Je ne sais pas du coup comme il reste deux paquets. Je ne sais pas ce que c'est. Enfin si, je sais que c'est des toiles mais je ne sais pas laquelle. Laquelle. Alors, le bordel que je mets partout. Oh oui ! Regardez ! Oh, j'adore. Alors, elle est magnifique. Elle est trop belle. Oh, les couleurs ! Alors, je vais vous la mettre à l'endroit. Aïe, 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 j'adore. Donc, je vais dézoomer. Non, on dézoome. Bon, je pense que vous voyez bien. C'est une... Quelle taille ? Est-ce que je l'ai marquée quelque part là ? Non, ce n'est pas marquée. Alors, je vais l'avoir sur mon carnet. C'est une 40 par 50. Est-ce que vous voyez bien ? Voilà. Donc là, on a toute la robe avec des flocons et tout. Je ne sais pas si ça ressort bien. Tac, tac. Et là, on a... Ah, je ne peux pas mettre... Je ne peux pas dézoomer encore un peu. Mais si ! Regardez ! Voilà. Là, je pense que vous voyez bien. Elle est magnifique. Son visage, il rend hyper bien. Là, on a sa main avec un flocon comme ça. Ouais, je pense que vous voyez bien. Elle est sublime. Elle est vraiment sublime. Donc là, on a les DMC sur le côté. Elle est trop, trop belle. Donc, c'est des diamants carrés. Donc, je vous ai dit 40 par 50. Je vais vous montrer les symboles, mais pareil, ils sont... Là, ils sont encore plus nets que les autres. Ils sont hyper, hyper, hyper nets. Est-ce que vous allez voir ? Ouais, je pense que vous voyez bien. Voilà. C'est hyper net. Voilà. On va regarder si elle colle bien. Hop. On va décoller sur le côté. Ça colle très, très bien. Hop. Pareil, papier transparent. Vous êtes tranquille, pas de rivière. Voilà. Elle est en parfait état. Voilà. Voilà. Elle a quelques plis ici, mais rien de... Franchement, rien d'inquiétant. Ça se ressent même pas de l'autre côté. Toutes les éventuelles pliures que vous pouvez voir là, c'est le papier, en fait. Donc ça, une fois que vous enlevez le papier, vous êtes tranquille. Elle est trop, 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 trop belle. Ça, je sens qu'elle, elle va être faite dans pas très longtemps. Oui, parce que du coup, j'avais dit que je ferais qu'une toile à la fois, mais comme celle que je suis en train de faire, c'est une de Noël en 70-90 et qu'elle me prend beaucoup de temps, mon objectif est de l'avoir terminée pour décembre prochain pour pouvoir l'afficher chez moi pour Noël. Je vais en faire en parallèle petit à petit. Voilà, ça va être mon fil rouge en fait, la toile de Noël 70-90. Ça va être mon fil rouge de l'année. Et en parallèle, je ferai de temps en temps des petites comme ça. Voilà, pour changer un petit peu et pas me dégoûter de la grande. Bref, je suis trop contente. Elle est magnifique. Alors, et en plus, vous allez voir, elle n'était pas chère du tout. Les diamants. Donc diamants carrés, ils ont l'air hyper bien taillés. Nickel. Les couleurs, je ne vous déballe pas tout, mais les couleurs de la Reine des Neiges, vous avez du parme, du bleu, plusieurs teintes de bleu, 30 milliards de teintes de bleu. Là, on les voit mieux, je pense. Ouais, là, il y a du rose, du bleu, du violet, il y a un petit peu de rouge, du rouge, rouge orangé, bleu ciel, bleu foncé, du rose très clair. J'adore les couleurs. Tout le kit de base. Tac. Je ne pensais pas qu'elle allait aussi bien rendre. Ah, ils ont même mis un... Ah, je n'en avais pas, c'est trop cool. Une petite raclette. Donc, ce n'est pas un multi-placeur, c'est une petite raclette qu'on peut mettre sur l'embout d'un stylet. Et en fait, si jamais vos diamants ne sont pas bien alignés, vous pouvez pousser un petit peu pour les réaligner avec la raclette. Trop cool ! Ça, c'est trop bien. Trop, trop bien. Bon, sur le stylet que... mon petit stylet chouchou que j'utilise tout le temps, je ne peux rien mettre au bout. Mais je m'en servirai, je pense. Ça, c'est trop cool. Bon, moi, je le fais avec la pince. Quand je réaligne, je pousse un peu avec ma pince. Trop, trop cool. Ah, je suis trop contente. Je pense qu'elle, elle va y passer dans pas longtemps. Alors, cette toile-là, non, si, Elsa, en carré 40, 50, elle était à 9,99 au lieu de 38,99. Alors, le prix de 38,99 me semble un peu exagéré. Mais 9,99, ça vaut carrément le coup. Elle est trop belle. Je sens qu'il y en a qui vont craquer pour celle-là. Je ne sais pas pourquoi. Mon nez me le dit. La dernière, alors attendez, parce que du coup, comme j'ai mis ça hyper loin, il faut que je la relève. C'est un tout petit paquet. Je ne regarde pas sur mon carnet ce que c'est parce que là, j'ai complètement oublié. Donc, ça va être la redécouverte avec vous du modèle. Ah oui, ok, c'est bon. Alors, quand je vous ai dit que je voulais tout tester, je veux aussi tester les diamants spéciaux. À chaque fois, j'essaierai, de toute façon, si jamais, là, vous allez voir dans le prochain unboxing partenariat quand je l'aurai reçu et que je vous le filmerai. Pareil, j'ai essayé de prendre des diamants carrés, des diamants ronds, des diamants spéciaux et des accessoires à diamanter. Chose que je n'ai pas pu faire là au niveau du budget. Mais vous allez voir, dans l'autre, il y a encore plus de choses puisque le budget était plus important. et celle-ci me semblait trop jolie et je crois, si je ne me suis pas trompée, que c'est des diamants spéciaux, donc des petits strass, des trucs, voilà. Et c'est une toile partielle. J'essaie vraiment de prendre un petit peu de tout. Oh, waouh ! Hihi ! Il faut pouvoir tout tester et au moins, on peut se faire un avis global sur tout ce que propose telle et telle boutique. Alors, je vais vous dévoiler à l'endroit pour vous le modèle. C'est en 30-40. Je pense que c'est 30-40 bord inclus. Je ne suis pas sûre. Mais possible. Oui, à mon avis, oui. Mais le rendu, le rendu est trop, trop, trop beau. Regardez. J'adore. J'adore. Est-ce que vous voyez bien ? Oh, c'est trop joli. Donc, c'est une partielle. C'est-à-dire que vous n'avez à diamanter que la chevelure est l'espèce de robe. Je ne sais pas trop si c'est une robe. Tout ce qui est le visage et le fond, c'est en espèce d'aquarelle. Mais ce n'est pas diamanté. Ça fait partie du décor. Elle est magnifique. De toute façon, quand j'ai vu ce modèle-là en diamants spéciaux, je me suis dit elle est trop belle. J'adore. Elle est trop belle. Je ne sais pas si les couleurs ressortent bien. C'est vraiment des couleurs... C'est rose, bleu, violet, pastel. C'est trop beau. Elle s'est imprimée, mais vraiment, les symboles sont hyper, hyper nets. Comme vous pouvez le voir. Voilà. Le modèle est là. Est-ce que là, vous allez bien voir le modèle de base ? Voilà. Vous comprenez pourquoi j'ai craqué. Super joli. Regarde. Est-ce que vous allez mieux voir là ? Super beau. J'adore. Et ça, c'est le genre de truc, en fait, c'est un peu le truc un peu récréation parce que c'est super cool à faire et que ça va me changer de ma grosse toile ou que c'est que des diamants carrés et que c'est une toile pleine et une très grande toile. Là, au moins, ça va être un petit peu la récré et tout. Ça va être trop cool, en fait. Ça va être un petit peu la récréation. Elle est trop jolie. J'adore les couleurs. Absolument pas déçue. Tout le kit de base. Barquette, cire, stylé, et là, il y a une petite pince noire. Alors, c'est celle en plastique, c'est pas celle en métal comme moi j'ai, mais c'est toujours sympathique. Voilà. Et alors, les diamants, là, on va peut-être déballer parce que je pense que ça peut valoir la peine qu'on prenne deux minutes. Les autres, à la limite, on peut juste voir les couleurs, ça suffit, mais là, comme c'est des diamants spéciaux, on va regarder un petit peu ce qu'il y a. Alors, on en a... Alors, déjà, on va regarder ceux dans les sachets comme ça. donc ça a l'air d'être tous des strass un peu cristal, donc transparent, en deux... en rond, pardon. Donc, je vous montre ce qu'on a. Je vais vous montrer comme ça pour les couleurs. On a du rose. Donc, un rose clair, un rose un peu plus foncé. Je pense que vous voyez bien les couleurs. on a du rose encore plus foncé ici. Du violet. Ça va être trop beau. Du violet foncé. Du bleu ciel. Du bleu un peu plus foncé. C'est dur à décrire. Du bleu roi un peu. J'adore. Et du jaune doré. J'adore. Et en petit sachet supplémentaire, on a... Oh, ils sont trop beaux. Regardez. Des petits diamants comme ça en gouttes orangées avec des reflets. On a des dorés comme ça. Des demi-sphères dorées. On a... Ah, ça, je vais m'éclater à les poser. Des micro-gouttes argentées. Est-ce que vous voyez par rapport à mes doigts la taille des gouttes ? Alors, regardez une goutte par rapport à mon doigt. Voilà. Ça, ça va être mis à la pince. Les mêmes que les autres mais en plus petit. Les petites sphères dorées, enfin, les demi-sphères dorées comme ça. Et des petites étoiles jaunes dorées trop, trop, trop belles. Tac. Est-ce que vous voyez ? Ouais, je pense. Voilà. Ah, je suis trop contente. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Le format fait que ça ne va pas prendre 30 ans à faire et les diamants sont sublimes. Ça va briller de mille feux. Ça va être trop, trop beau. Ah, ça va être trop cool. Je pense que je vous ferai un petit blabla d'épée en commençant cette petite toile. ça peut être sympa parce qu'elle est trop, trop belle. Voilà. Alors, du coup, pour vous parler prix, toile partielle, 30,40, 4,99 au lieu de 10 euros. Voilà. Je trouve le prix hyper raisonnable pour la beauté. Puis, 4,99 euros, vous avez du coup une toile qui est quand même sublime avec tout. Les diamants qui sont trop beaux, vous avez le tool kit, il y a moyen de faire un truc sympa en dépée pour pas trop cher. Vous avez même le petit tableau ici des DMC avec les symboles et les numéros. Je la trouve magnifique. Voilà. Écoutez, mon avis pour ce premier partenariat avec le site GBFKE, il est hyper positif. Le seul bémol parce que je suis toujours hyper sincère, hyper... c'est la première toile, la toile réponse. Mais ce n'est pas de leur faute entre guillemets. Ce n'est pas la qualité qui n'est pas là. C'est le choix de la taille qui est trop petit, je pense. Et moi, je n'avais pas le choix. C'est eux qui proposent telle taille. Et puis, soit vous êtes OK avec la taille proposée, soit non. Mais elle aurait mérité d'être un peu plus grande pour qu'il y ait plus de détails, notamment au niveau du visage et tout. Étant donné que le modèle, l'image était hyper détaillée. C'est vrai qu'elle aurait... Je pensais que ça allait suffire. C'est pour ça que je l'ai choisie. Mais c'est vrai qu'elle aurait mérité d'être proposée ou un peu plus grand. Mais vous avez pu voir que les symboles étaient hyper clairs. Les diamants ont l'air hyper bien taillés. Il n'y a pas de problème avec ça. Et les trois autres, je les adore. Le petit stylet, il a l'air top. Après, il faut tester et voir ce que ça donne. Mais écoutez, ça m'a l'air pas mal. Ça éclaire bien. Ça éclaire super bien. Je vais tester tout à l'heure sur ma toile de Noël. Et puis, est-ce que je vais réussir à l'éteindre ? Oui. Et puis voilà, en tout cas, je suis hyper contente, hyper satisfaite, reçue en six jours. Là, je pense que rien que ça, c'est un gage de qualité. Enfin, pas de qualité, mais je veux dire, c'est toujours plaisant de ne pas attendre un mois ou deux pour recevoir une commande qui vient de Chine. Et du coup, voilà, je vous recommande, en tout cas, avec ce premier avis, juste en découvrant les produits, je vous recommande ce site. Et puis, je reviendrai, on refera des petits blablas de temps en temps sur YouTube. Je vous en parlerai aussi sur le groupe Facebook et sur mon Instagram pour vous dire un petit peu du coup à la pause et tout parce que c'est vrai aussi que la pause, parfois, on peut être déçu ou au contraire, être agréablement surpris. Donc, je vous redirai ce que j'ai pensé à la pause des diamants quand je testerai ces petites toiles. Voilà, j'espère que cet unboxing vous a plu. N'hésitez pas à me dire si jamais vous craquez sur la boutique ce que vous avez pris parce que je suis curieuse et que ça m'intéresse. Et voilà, je remercie du coup encore une fois le site GBFKE de m'avoir permis de découvrir ces produits et de vous les faire découvrir. Je vous fais des bisous et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye !